Dans le but de créer du lien avec les bretons et participer à la dynamique du territoire, le Comité des éleveurs bretons organise cette année encore une nouvelle opération de communication. Le but ? Inviter la population à changer de regard sur le métier d'éleveur de porc à l'occasion d'une exposition artistique itinérante baptisée Peak Parade. Cette exposition voyagera sur les quatre départements bretons d'avril à septembre 2015 en huit escales de trois semaines. Elle représente un troupeau de 15 gros cochons en béton, financés par des éleveurs mécènes. Ils ont été décorés par autant d'artistes bretons. A cette occasion, nous avons rencontré Jean-Yves André, artiste peintre à Argenton, qui a eu le privilège de personnaliser l'art de ces bestiaux. Alors la Peak Parade, c'est le comité régional Porcin de Bretagne qui a décidé de s'inspirer de la Chaos Parade qui avait eu lieu il y a quelques années où on avait vu des grandes vaches, je ne sais pas en quel matériau, mais qui avait été confiée à des peintres et qui les avait décorés. Ça avait été exposé un petit peu partout dans les villes d'Europe. Bon, ici, il n'y a pas de vaches, il y a des cochons. Et donc, nous sommes 15 artistes. Moi, je suis le seul finistérien. 15 artistes avec chacun un cochon en béton de 850 kg que l'on doit peindre, décorer. Et donc, vous allez y mettre votre style ? Ben voilà, je vais faire un cochon très déco, fond bleu et des motifs d'inspiration bretonne avec des couleurs très chaudes. Normalement, cette parade va circuler dans les villes de Bretagne ? Dès le mois d'avril, les 15 cochons vont s'exposer à Péros-Guirec pendant trois semaines. Et ensuite, ils vont poursuivre leur tournée dans le Grand Ouest avec des expositions, donc en plein air, évidemment, à Quimper, à Brest, à Fougères, Pontivy, Rennes, enfin les grandes villes de l'Ouest. Donc, on va reconnaître votre style de loin, quoi ? Ben, ceux qui connaissent un peu mon travail, je pense, oui, identifieront mon cochon. Donc, c'est une promotion de l'art et, j'allais dire, de l'alimentaire ou de l'agroalimentaire, quoi. Une promotion de l'art ou du cochon ? Oui, c'est amusant comme collaboration. Le travail artistique de Jean-Yves est très diversifié, souvent inspiré de ses nombreux voyages. Ses œuvres s'exposent régulièrement à travers le monde, aux USA, en Australie, en Afrique du Sud, en Chine, en Espagne, en Égypte. En France, Jean-Yves André a beaucoup exposé en Bretagne, mais aussi à Paris, Nancy ou dans le Midi. Il réalise également des illustrations pour les éditeurs bretons ou parisiens, ainsi que des affiches. On devient artiste-peintre comment ? On devient artiste-peintre le jour où on a compris que c'est vraiment ça qu'on veut faire dans sa vie. Et donc, dans mon cas, j'ai fait une dizaine d'années dans l'enseignement. Et en 88, j'ai décidé, pour plusieurs raisons, d'arrêter l'enseignement et de me consacrer uniquement à une vie d'artiste. On échappe à toute sécurité sur le plan financier, sur le plan matériel, mais on dispose de quelque chose qui n'a vraiment aucune valeur comptable. C'est une liberté qui est presque totale. Et après, comment on cherche son inspiration ? Moi, je ne cherche jamais mon inspiration. Ça vient tout seul, non ? Les idées viennent tout seul, je ne connais pas cette situation, d'avoir à chercher mon inspiration. La première étape du Tour de Bretagne a débuté le 3 avril dernier à Péros-Gueric. Une inauguration en présence de la presse lancera chaque nouvelle escale. Une vente aux enchères clôturera la PIC Parade, dont une partie des bénéfices sera reversée à une association caritative.